bon bah voilà juste pour vous dire que je suis arrivé à saint jean pied de port et je suis monté donc à la citadelle parce qu'il y a une citadelle ici et je vais vous montrer la vue qu'on on a de la citadelle donc je viens de monter là vous voyez les touristes parce que c'est pas trop des pèlerins c'est des touristes et beaucoup de touristes ici ils sont montés voir la citadelle aussi et voilà la vue qu'on a donc de la citadelle là bas derrière donc en face de moi c'est un collège il est fermé donc voilà on voit bien le village de saint jean paix de port il ya 1000 1500 habitants à peu près moi je suis arrivé par là bas où c'est qu'il ya les bus et à partir de demain je change d'itinéraire c'est assez compliqué j'en ai pour quatre jours à rejoindre en daï par des petites routes j'espère pas me paumer ma foi on verra bien demain j'ai 23 km à faire avec les montagnes donc en face parce que l'on est dans les pyrénées donc c'est vachement vallonnée évidemment donc ben voilà c'est vrai qu'on a un joli point de vue d'ici on voit tout ça j'en plie de port c'était la dernière étape pour pouvoir attaquer le chemin espagnol le problème c'est que moi je passe pas par roncevaux moi je voulais faire le camino du nord donc en fait ben je suis obligé d'aller sur andail en passant par par saint etienne de bidaraille qu'est ce que l'être à ce qu'un et puis après je serai à héroïne héroïne comme disait espagnol donc voilà bon j'espère que vous avez bien vu en fait ça sonne 17 heures j'ai rendez vous avec les collègues à 17h30 donc je vais redescendre tranquillement le temps d'y aller à baisser à effet il arrive et là ah oui C'est possible. Donc voilà, je vais redescendre. Ouais, bien sûr. Je vais redescendre parce que j'en ai pour un petit moment à rejoindre le centre-ville. Donc là, j'ai acheté une carte et puis un petit bouquin où il y a les hébergements pour les 4 jours. Avant d'atterrir en Espagne. Bon, je vais couper, ranger la caméra et puis redescendre tranquillement. Donc voilà, le chemin il va là. Mais je vais m'arrêter là vers le banc pour pouvoir ranger tout ça. Donc je vais couper. Elle a rangé et je vous remontrerai le gîte en partant. Si les gens ne sont pas couchés, évidemment.